La résolution de ces 4 équations trigonométriques Bonjour, je vous propose dans cette vidéo la résolution de ces 4 équations trigonométriques. La première équation c'est cosinus 2x égale cosinus x. Je considère le cercle trigonométrique. On sait que cosinus b égale cosinus a, ça équivaut à b égale a plus 2kpi ou b égale moins a plus 2kpi, k qui appartient à z. K est un nombre entier. Donc deux nombres qui ont le même cosinus, ici deux nombres qui ont le même cosinus, a et b, alors soit b est égale à a, si a c'est cette valeur-là, soit b est égale à moins a, à deux pipliques. Je reviens donc à mon équation de départ. cosinus 2x égale cosinus x, d'après cette équivalence, ça devient 2x égale x plus 2kpi ou 2x égale moins x plus 2kpi, k qui appartient à z. Et ceci est équivalent à, alors 2x égale x, c'est-à-dire 2x moins x, c'est x qui est égale à 2kpi, ou 2x plus x, c'est 3x qui est égale à 2kpi, donc x égale 2kpi sur 3, avec k qui est entier. Les valeurs de 2kpi, elles sont représentées par ce point. Pour k égale 0, x est égale à 0. Pour k égale 1, x est égale à 2pi, donc voilà, on revient au même point. Pour k égale 2, x égale 2 fois 2pi, donc 4pi, 2pi, plus 2pi, et ainsi de suite. Pour k égale moins 1, c'est moins 2pi, etc. Les valeurs de 2kpi sur 3, pour k égale 0, x égale 0, 2 fois 0pi sur 3, 0, donc on retrouve le même point. Pour k égale 1, x égale 2pi sur 3, donc x est représenté par ce point. Pour k égale 2, x égale 4pi sur 3, alors 2pi sur 3 plus 2pi sur 3, c'est représenté par ce point. Et à chaque fois, on ajoute 2pi sur 3, lorsque k est imprémenté de 1, on ajoute tout le temps 2pi sur 3, 2pi sur 3, ou si k diminue de 1, de 2, de 3, etc. Donc, les solutions dans R, c'est les valeurs x qui s'écrivent sous la forme, ce sont les multiples de 2pi sur 3, en fait. Parce que ces solutions-là englobent celles-ci. Les solutions dans R, c'est les valeurs qui sont sous la forme de 2kpi sur 3, k appartient à z. Si je cherche des solutions dans l'intervalle moins pi, pi, eh bien, je cherche des valeurs de k qui me donnent des solutions entre moins pi et pi. Pour k égale 0, on trouve 0. Pour k égale 1, on trouve 2pi sur 3. Pour k égale 2, on trouve 4pi sur 3, qui est supérieur à pi, donc il n'est pas éliminé. Ça déborde à droite ici. Pour k égale 3, 4, et ainsi de suite, ça déborde. Donc, ce n'est plus des valeurs entre moins pi et pi. Pour k égale moins 1, on trouve moins 2pi sur 3. Pour k égale moins 2, on trouve moins 4pi sur 3. Ça déborde de ce côté. Ce n'est plus dans l'intervalle moins pi, pi, et ainsi de suite. Donc, les solutions de cette équation dans l'intervalle moins pi, pi, c'est les nombres moins 2pi sur 3, 0 et 2pi sur 3. On peut trouver une autre méthode, donc autrement. L'équation cosinus 2x égale cosinus x est équivalente à... Alors ici, on va exprimer cosinus 2x en fonction de cosinus x. et on sait que cosinus de 2x, c'est 2cosinus carré x moins 1. C'est une formule du cours. Égale cosinus x. Et ceci équivaut à 2cosinus carré x moins cosinus x moins 1, qui est égale à 0. Pour cela, on va poser t égale cosinus x. Alors, d'abord, puisque t est un cosinus, t est compris entre moins 1 et 1. Et 2 fois cosinus carré x, ça devient 2 fois t au carré. Moins cosinus x, donc moins t, moins 1, égale 0. Ceci est une équation du second degré. Les solutions, eh bien, t égale 1 est une solution apparente, puisque si je remplace t par 1, j'obtiens 2, moins 1, moins 1, c'est 0. Et on sait que si 1 est une solution, la seconde solution, c'est c sur a. Donc, où t égale c sur a, c'est moins 1,5. Les valeurs 1 et moins 1,5 sont bien entre moins 1 et 1. Donc, pour t égale 1, on obtient cosinus x égale 1. Ou, pour t égale moins 1,5, cosinus x égale moins 1,5. Ceci est équivalent à cosinus x égale 1, c'est cosinus 0. Ou, cosinus x égale moins 1,5, c'est cosinus 2pi sur 3. Et, cosinus x égale cosinus 0, ça veut dire x égale 0, plus 2kpi. Donc, x égale 2kpi. Ou, x égale moins 0, plus 2kpi, c'est toujours 2kpi. Ou, cosinus x égale cosinus 2pi sur 3. Donc, x égale 2pi sur 3, plus 2kpi. Ou, x égale moins 2pi sur 3, plus 2kpi. Avec k qui appartient à z. Les solutions, donc x égale 2kpi. Les valeurs 2kpi sont représentées par ce point. Les valeurs 2pi sur 3, plus 2kpi sont représentées par ce point. Et les valeurs moins 2pi sur 3, plus 2kpi sont représentées par ce point. Les solutions, donc, sont les multiples de 2pi sur 3. Donc, il y a 0. 2pi sur 3. J'ajoute 2pi sur 3 pour trouver 4pi sur 3. J'ajoute 2pi sur 3 et ainsi de suite. Ou bien, je retranche 2pi sur 3 à chaque fois. Donc, les solutions dans R, c'est les multiples de 2pi sur 3. Donc, c'est 2kpi sur 3 avec k qui appartient à z. Et on trouve le même ensemble de solutions qu'avec la première méthode. Voilà pour le premier exercice. La deuxième équation est sin 2x égale sin x. On sait que sin B égale sin A. Si et seulement si, B est égale à A à 2pi près, donc plus 2kpi. Ou B égale pi moins A plus 2kpi. Ou K appartient à z. Donc, deux nombres A et B ont un même sinus. Donc, le sinus est le même ici. Même sinus. Donc, si j'ai une valeur A. Sin B égale sin A. Soit B est égale à A à 2pi près. Soit B est égale à pi moins A. Donc, ici, de 0, j'arrive à pi. Et je fais pi moins A. Je reviens donc à mon équation. Sin B égale sin A. Sin 2x égale sin x. Ça équivaut à 2x égale x plus 2kpi. Ou 2x égale pi moins x plus 2kpi. K à partir à z. Et ceci équivaut. 2x moins x. Ça veut dire x égale 2kpi. Ou 2x plus x. Ça fait 3x égale pi plus 2kpi. k entier. Et c'est équivalent à x égale 2kpi. Ou x égale pi sur 3. Plus 2kpi sur 3. K entier. Les valeurs de 2kpi sont représentées par ce point. Donc, pour k égale 0, x est égale à 0. Et à chaque fois que k est incrémenté de 1, on ajoute 2pi. Donc, pour k égale 1, x égale 2pi. Pour k égale 2, x égale 4pi. Pour k égale moins 1, c'est moins 2pi. À chaque fois, on ajoute 2pi. Ou on retransse 2pi. On trouve toujours ce point-là. Les valeurs pi sur 3 plus 2kpi. Pour k égale 0, ici, x égale pi sur 3 est représenté par ce point. Alors, j'ajoute 2pi sur 3. Pi sur 3, j'ajoute 2pi sur 3. Donc, j'ajoute pi sur 3 et pi sur 3. Je trouve cette solution qui est représentée par ce point. J'ajoute 2pi sur 3. Donc, pi sur 3 et pi sur 3. Je trouve cette solution. J'ajoute pi sur 3, pi sur 3. Je trouve celle-là. 2pi sur 3 à chaque fois. Donc, les solutions dans R, c'est les valeurs qui s'écrivent sous la forme 2kpi et les valeurs qui s'écrivent sous la forme pi sur 3 plus 2kpi sur 3 avec k qui appartient à z. Les solutions dans l'intervalle moins pi, pi. Eh bien, pour k égale 0, ici, on trouve 0. Pour k égale 1, on trouve 2pi. Ça déborde à droite. Pour k égale 2, etc. Ça déborde à droite. Donc, ce ne sont plus des solutions dans l'intervalle moins pi, pi. Pour k égale moins 1, c'est moins 2pi. Donc, ça déborde ce côté et ainsi de suite. Ces solutions-là, pour k égale 0, on trouve pi sur 3. Pour k égale 1, on trouve pi sur 3 plus 2pi sur 3. On trouve pi. Pour k égale 2, on trouve 4pi sur 3 plus pi sur 3, 5pi sur 3. Ça déborde à droite. Donc, pour k égale 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Ça déborde. Pour k égale moins 1, ça fait pi sur 3 moins 2pi sur 3. on trouve moins pi sur 3. Pour k égale moins 2, on trouve pi sur 3 moins 4pi sur 3. C'est moins 3pi sur 3, c'est-à-dire moins pi. Comme l'intervalle est ouvert ici, on ne prend plus. Donc, à partir de k égale moins 2, on ne prend plus. Les solutions de l'intervalle moins pi, pi sont donc les nombres moins pi sur 3, 0, pi sur 3 et pi. Autrement, sin 2x égale sin x. Comme pour l'équation précédente, on exprime sin 2x à l'aide de x. On sait que sin 2x, c'est 2 fois sin x cos x. C'est une formule du coup. Donc, ceci est égal à sin x, c'est-à-dire 2 sin x cos x moins sin x égale 0 ou encore je mets sin x en facteur pour obtenir 2 cos x moins 1 entre les parenthèses qui est égal à 0. Ceci veut dire sin x égale 0 ou cos x égale 1,5. 2 cos x moins 1 égale 0 ça veut dire que cos x égale 1,5. Ça veut dire sin x égale sin 0 ou cos x égale 1,5. C'est cos x pi sur 3. Sin x égale 0 donc x égale 0 plus 2 kpi donc x égale 2 kpi ou x égale pi moins 0 plus 2 kpi donc ou x égale pi plus 2 kpi ou cos x égale cos plus pi sur 3 x égale pi sur 3 plus 2 kpi ou x égale moins pi sur 3 plus 2 kpi k qui appartient k qui appartient à z. x égale 2 kpi ou x égale pi plus 2 kpi ça veut dire alors x égale 2 kpi c'est représenté par ce point pi plus 2 kpi c'est représenté par ce point tout ça tout ça ça veut dire que x égale kpi c'est les multiples de pi donc 0 pi 2 pi donc tout ça c'est x égale kpi ou x égale pi sur 3 plus 2 kpi ou x égale moins pi sur 3 plus 2 kpi k qui appartient à z. en fait on trouve le même ensemble de solutions qu'avec la première méthode parce que ici les points images qui représentent ces solutions donc x égale kpi c'est ces deux points là pi sur 3 plus 2 kpi c'est représenté par ce point et moins pi sur 3 plus 2 kpi c'est représenté par ce point donc on a l'ensemble des solutions qui est écrite de deux manières différentes donc ici s de r c'est l'ensemble des valeurs sous la forme kpi pi sur 3 plus 2 kpi et moins pi sur 3 plus 2 kpi k qui appartient à z. Voilà pour la deuxième équation. L'équation 2 sinus 2x plus pi sur 3 égale racine de 2 elle est équivalente à sinus 2x plus pi sur 3 égale racine de 2 sur 2 c'est à dire sinus 2x plus pi sur 3 égale sinus pi sur 4 on sait que sinus pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2 et on sait et on sait que sinus B égale sinus A c'est équivalent à B égale A plus 2kpi ou B égale pi moins A plus 2kpi k appartient à z donc deux nombres qui ont le même sinus A et B si ça c'est A donc B est égale à A à 2pi près ou B égale pi moins A à 2pi près donc je reviens à mon équation sinus B égale sinus A ça veut dire que B égale A 2x plus pi sur 3 égale pi sur 4 plus 2kpi ou 2x plus pi sur 3 égale pi moins pi sur 4 plus 2kpi k qui appartient à z donc ça donne 2x égale pi sur 4 moins pi sur 3 c'est moins pi sur 12 plus 2kpi ou 2x égale pi moins pi sur 4 c'est 3pi sur 4 3pi sur 4 moins pi sur 3 c'est 5pi sur 12 c'est 5pi sur 12 plus 2kpi k appartient à z ceci est équivalent à x égale moins pi sur 24 plus kpi donc je devise par 2 ici ou je devise par 2 x égale 5pi sur 24 plus kpi k appartient à z donc l'ensemble des solutions en temps r c'est l'ensemble des valeurs moins pi sur 24 plus kpi et l'ensemble des valeurs 5pi sur 24 plus kpi avec k qui appartient à z des solutions dans l'intervalle moins pi pi alors ici pour k égale 0 on va trouver on va trouver moins pi sur 24 pour k égale 1 ça fait moins pi sur 24 plus pi ça fait 23pi sur 24 pour k égale 2 ça donne ici un nombre plus grand que pi pour k égale 3 et ainsi de suite donc ça déborde à droite pour k égale moins 1 ça fait moins pi moins pi sur 24 c'est plus petit que moins pi et k égale moins 2 etc c'est perdu donc ces nombres là entre moins pi et pi ça donne moins pi sur 24 et 23pi sur 24 ces solutions là pour k égale 0 on obtient 5pi sur 24 pour k égale 1 et plus ça donne un nombre plus grand que pi on rejette pour k égale moins 1 5pi sur 24 moins pi ça fait moins 19pi sur 24 pour k égale moins 2 ou plus petit ça déborde à gauche ici ça ne donne plus des solutions entre moins pi et pi donc les solutions de l'intervalle moins pi pi c'est ces solutions là pour chercher les solutions entre moins pi et pi on peut opérer autrement alors les solutions ici moins pi sur 24 plus k pi on veut qu'elles soient entre moins pi et pi on cherche les valeurs de k alors on divise tout le monde par pi ici on trouve moins 1 entre moins 1 sur 24 plus k et 1 j'ajoute j'ajoute 1 sur 24 je trouve ici 1 plus 1 sur 24 ça fait 25 sur 24 et là moins 1 plus 1 sur 24 c'est à dire moins 23 sur 24 moins 23 sur 24 c'est moins 0 quelque chose et là c'est 1 quelque chose comme k est entier donc un nombre entier entre moins 0 quelque chose et 1 quelque chose c'est soit 0 soit 1 pour k égale 0 on obtient ici pour k égale 0 on obtient la solution moins pi sur 24 pour k égale 1 on obtient la solution pi moins pi sur 24 c'est 23 pi sur 24 on obtient donc ces deux solutions là pour les solutions 5 pi sur 24 plus k pi on veut qu'elles soient entre moins pi et pi on divise par pi partout on trouve moins 1 entre 5 sur 24 plus k et là c'est 1 je retranche 5 sur 24 partout je trouve k entre 1 moins 5 sur 24 ça fait 19 sur 24 et moins 1 moins 5 sur 24 moins 29 sur 24 ce nombre c'est moins 1 quelque chose et ce nombre c'est 0 quelque chose comme k est entier donc k ça peut être moins 1 ou 0 k égale moins 1 ça donne 5 pi sur 24 moins pi ça fait moins 19 pi sur 24 et pour k égale 0 on obtient 5 pi sur 24 moins 19 pi sur 24 et 5 pi sur 24 ces deux solutions là voilà pour cet exercice voilà pour cet exercice l'équation cosinus 2x plus pi sur 3 égale cosinus x moins pi sur 3 on sait que cosinus b égale cosinus a si et seulement si b est égale a a à 2 pi près donc b égale a plus 2 k ou b égale moins a plus 2 k car appartient à z donc a et b ont le même cosinus le même cosinus ici si ça c'est a cosinus b égale cosinus a soit b est égale a a à 2 pi près soit b est égale a moins a à 2 pi près donc en revenant à cette équation cosinus b égale cosinus a ceci est équivalent à dire 2x plus pi sur 3 égale x moins pi sur 3 plus 2k pi ou bien 2x plus pi sur 3 est égale à moins x moins pi sur 3 c'est à dire moins x plus pi sur 3 plus 2k pi ou k appartient à z ceci équivaut à 2x moins x x égale moins pi sur 3 moins pi sur 3 c'est moins 2 pi sur 3 plus 2k pi ou bien ici 2x plus x ça devient 3x égale pi sur 3 ça se simplifie 2k pi k appartient à z et ça revient à dire x égale moins 2pi sur 3 plus 2k pi ou x égale 2k pi sur 3 k appartient à z les valeurs les valeurs moins 2pi sur 3 plus 2k pi sont représentées par ce point donc moins 2pi sur 3 à chaque fois j'ajoute 2pi 2pi ou je redrange 2pi 2pi les valeurs x égale 2k pi sur 3 c'est les multiples de 2pi sur 3 c'est k fois 2pi sur 3 2pi sur 3 est là donc 0 fois 2pi sur 3 1 fois 2pi sur 3 2 fois 2pi sur 3 ça me donne ce point 3 fois 2pi sur 3 et ainsi de suite et pour k négatif donc moins 2pi sur 3 moins 2 fois 2pi sur 3 etc. donc l'ensemble des solutions sont représentées par ces trois points là et ça nous donne ici x égale 2kpi sur 3 k appartient à z puisque les points images de ces solutions sont représentés par ces trois points ça englobe les points images de ces solutions moins pi sur 3 plus 2pi ça fait partie de ces solutions là donc les solutions dont R c'est l'ensemble des multiples de 2pi sur 3 k appartient à z si je cherche les solutions de l'intervalle moins pi pi je trouve pour k égale 0 je trouve 0 pour k égale 1 je trouve 2pi sur 3 à partir de 2 à partir de k égale 2 c'est un nombre plus grand que pi donc on prend plus donc on prend plus pour k égale moins 1 on trouve moins 2pi sur 3 et à partir de moins 2 moins 3 moins 4 etc ça donne des nombres inférieurs à moins pi on ne prend pas donc l'ensemble des solutions de l'intervalle moins pi pi c'est les nombres moins 2pi sur 3 0 2pi sur 3 donc on les voit ici moins 2pi sur 3 0 2pi sur 3 voilà la réponse à l'exercice c'est la fin de la vidéo merci d'avoir suivi merci d'avoir regardé cette vidéo